Soit d'un personnage de Flaubert, soit de quelqu'un d'entourage de Flaubert. Et moi j'étais dans la chambre de Georges Sand, par hasard, et au-dessus du lit, il y a toujours au-dessus des téloriés, il y a ce texte qui est indiqué, que je trouve personnellement magnifique, mais qui a été très difficile pour verser des rêves, très dans le temps. Il voyagea, il connut la mélancolie des pacouos, l'effroi réveil sous les tentes, l'étourdissement des paysages et des ruines, l'amertume, les sympathies et les impérenties. Il revint, il fréquenta le monde et eut d'autres amours encore, mais le souvenir continuait du premier, les birodés d'un cipide, et puis la réhémence du plaisir, la fleur même de la sensation, était perdue. Ses ambitions d'esprit avaient également diminué. Les années passèrent, et il supportait le désœuvrement de son intelligence, et l'inertie et de son cœur. Alors, c'est tout à fait à la fin du roman, c'est le début de l'avant-dernier chapitre, et je vous dis ce que Proust a écrit dessus. J'avais parlé de ça à Laurence, il y a deux mois, et elle m'avait dit « mais Proust a écrit dessus ». Je ne savais évidemment pas. Je vous lis à peu près ce qu'il a écrit sur ça, c'est qu'elle est extraordinaire. Je vous lis à peu près ce qu'il a écrit sur ça.